Hello tout le monde, je m'appelle J.F. et je suis le dessinateur de la série Créatures, une série scénarisée par mon bon ami Stéphane Betbené et que vous avez sans doute vu passer dans le journal Spirou. L'histoire de Créatures se déroule dans un univers post-apocalyptique. On y suit des jeunes qui doivent survivre dans un New York abandonné et dont les rares habitants ont perdu leur santé mentale. Un monde brisé par une catastrophe, non pas occasionnée par un virus, mais par une invasion d'horribles créatures. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer de quelle façon je procède pour créer ces monstres, soit quand je suis en panne d'inspiration ou quand j'ai envie de rechercher du nouveau design monstrueux. Vous allez voir, c'est une technique infaillite de création. Bon, ce n'est pas une technique à proprement parler, disons plutôt, un procédé. Mais pas totalement infaillible non plus, puisqu'elle s'appuie sur l'imagination de celui ou celle qui tient le crayon. Enfin, vous verrez, c'est une façon de faire d'une simplicité désarmante et qui peut donner des résultats amusants et surprenants. Alors, voici comment ça se passe. Vous avez besoin d'une feuille de papier, vous avez besoin d'un crayon et de votre imagination. Comme je vous l'ai mentionné, c'est un exercice qu'on fait lorsqu'on est en panne d'inspiration et qu'on n'a aucune idée du monstre qui va apparaître sur notre feuille de papier. On commence par gribouiller des courbes, des courbes de façon aléatoire, sans aucune idée préconçue. On ne sait pas ce qu'on dessine, c'est vraiment des barbeaux. Et en passant, des barbeaux, c'est un mot typiquement québécois qui veut dire du gribouillage. Donc, face à ce gribouillis de ligne, il faut dégager une forme, trouver une ligne qui va nous inspirer, une tête de monstre, un tentacule, une silhouette. C'est exactement comme regarder des nuages puis tenter d'y déceler une silhouette d'animal ou un personnage. On ne sait jamais ce qu'on va y trouver. J'ai bâti mon monstre sur ce canvas de construction et c'est à moi de choisir les bonnes lignes, les bonnes formes pour donner vie à mon monstre. Bien entendu, une fois que je suis lancé sur le dessin, je ne me fie pas seulement au gribouillis pour faire le personnage. Je complète, je bonifie, je trouve la forme finale du monstre avec ma propre imagination. Les lignes aléatoires dessinées sur le papier servent principalement à forcer notre imagination pour y trouver notre monstrueux personnage. Maintenant que j'ai trouvé la gueule de la bête, j'utilise les lignes pour déterminer son corps et sa position. L'exercice comme celui-ci, ça me rappelle un peu le jeu de réaliser un dessin à partir L'exercice comme celui-ci, ça me rappelle un peu le jeu de réaliser un dessin à partir de trois lignes dessinées à l'aveugle. Sauf que dans ce cas-ci, on a l'embarras du choix au niveau des lignes. Et voilà le travail. Allez, on en fait un autre. Donc des belles courbes. Il faut toujours dessiner des lignes droites, mais comme là on ne fait pas de la géométrie, on ne fait pas de l'architecture, on fait des monstres. Des monstres, c'est organique, c'est courbe, c'est mou, c'est plein de rondeur. Encore une fois, on essaie de trouver une tête de monstre dans l'amoncellement de lignes. Si on ne trouve rien, ce n'est pas grave, soit on ajoute des lignes, soit on recommence. Je crois que ce monstre-ci va s'imposer de lui-même. J'avoue que ici, les lignes m'ont suggéré des tentacules, je ne pouvais pas passer à côté. C'est ce que j'ai vu tout de suite. J'ai vu tout de suite. Bon, je n'ai pas pu m'empêcher de déceler la tête de Cthulhu dans mon barbeau. Je crois que c'est HP Lovecraft qui serait fier de moi. C'est parti ! C'est parti !